Générique Bonjour M. Vogeta, vous êtes député chargé de représenter les Français hors de France sur la cinquième circonscription, la nôtre, apparentée au groupe Renaissance. Donc bienvenue. Merci et bonjour. Bonjour. Quelle est la spécificité de votre poste de député chargé de représenter les Français hors de France ? Eh bien en fait, être un député des Français de l'étranger, c'est totalement similaire au fait d'être un député des Français de France. On est 577 députés dans l'Assemblée, il y en a 11 seulement qui représentent les Français de l'étranger. Et on vote tous sur les mêmes choses, on a tous le même genre de travail à Paris. La différence entre un député classique et un député des Français de l'étranger, c'est que par exemple mon voisin de gauche qui est le député de Brest, eh bien il est élu par des Français qui vivent à Brest. Moi je suis un député qui est élu par des Français qui ne vivent pas en France. Je suis élu par un député qui est élu par des Français qui vivent au Portugal, en Espagne, à Andorre et à Monaco. Et du coup, la semaine, mon voisin et moi, on est à Paris, on est dans l'hémicycle, on est à l'Assemblée nationale, on travaille sur les lois, on travaille en commission. Et le week-end, lui, il rentre à Brest et moi je rentre soit à Madrid, là où j'habite, soit je viens à Lisbonne, je vais à Séville, à Porto, à Monaco, pour parcourir une circonscription qui est beaucoup plus grande que la sienne géographiquement. D'accord, merci. Vous êtes très engagé sur les questions du numérique. Vous avez d'ailleurs co-signé une loi visant à lutter contre les arnaques en ligne et à encadrer le travail des influenceurs sur le respect du droit à l'image pour les enfants. Donc est-ce que pour vous, les premières victimes du numérique sont les plus jeunes ? Oui, enfin, le numérique ne fait pas que des victimes, le numérique n'a pas que des mauvais côtés, mais il a ses mauvais côtés. Il a aussi des bons côtés, mais je pense que ces temps-ci, on voit plus souvent les mauvais côtés du numérique que les bons côtés. Le numérique présente parfois des dangers pour la démocratie, notamment du fait de la diffusion de fausses informations et du fait de la polarisation des opinions vers les extrêmes qui empêchent d'avoir un débat apaisé. Et puis aussi pour les consommateurs, en particulier pour les plus jeunes consommateurs ou les plus jeunes membres de l'audience, il y a des dérives qui existent en termes commerciaux, par exemple des arnaques, mais il y a aussi des dérives dans ce qu'on montre et les messages qu'on transmet. Et c'est vrai qu'à travers le numérique, on expose souvent les plus jeunes à des produits, à des promotions, à des messages qu'ils ne sont pas censés voir, qui seraient censés être dirigés seulement à des adultes. Et c'est pour ça que nous, en tout cas les législateurs, on sent le besoin de cadrer un peu tout ça, mieux réguler avec la loi pour s'assurer que l'espace numérique est un peu plus sûr, est un peu plus protégé pour le consommateur et en particulier pour les jeunes. D'accord. Est-ce que pour vous, les métiers d'influenceurs sont juste une stratégie de marketing ou est-ce que ça va au-delà ? Les influenceurs, en fait, nous, avec notre loi, on n'a pas défini les influenceurs. On constate qu'il y a des créateurs de contenu, qui sont des gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux, qui ont souvent plein de choses très intéressantes à dire sur l'histoire, sur les voyages, sur la culture, sur le savoir. Il y en a d'autres qui parlent d'autre chose, qui parlent du corps humain, de l'aspect physique, il y en a qui parlent d'argent, il y en a qui parlent de sport. Et parfois, certains d'entre eux, parce qu'ils ont beaucoup d'audience, parce qu'ils ont un discours intéressant, eh bien ils sont utilisés par les marques et les entreprises pour faire la promotion de produits. Donc en fait, de plus en plus, il y a certains influenceurs qui remplacent la télévision, la radio ou la presse écrite comme canal de publicité pour ces marques. C'est ce que nous, on appelle faire de l'influence commerciale. Et à partir du moment où ça devient commercial, eh bien on pense qu'il y a un certain nombre de règles qui doivent être imposées à ceux qui exercent cette activité, notamment de la transparence, être sincère quand on fait que ce qu'on dit est de la publicité. Si je dis, je pense que ce téléphone est le meilleur téléphone du monde, je ne le dis pas parce que je le pense vraiment, je le dis parce que quelqu'un m'a payé pour le dire. Deuxièmement, sincérité sur les images. Si je vous dis, faites ce régime ou mangez, prenez ces pilules et vous aurez un corps comme le mien. Si le corps n'est pas vrai, s'il y a une modification sur Photoshop ou sur d'autres logiciels, s'il y a un filtre, eh bien il faut dire, ce n'est pas une vraie image du corps de la personne. Et puis par ailleurs, il y a des produits qu'on ne devrait pas pouvoir vendre sur les réseaux sociaux, des produits ou des services, par exemple la chirurgie esthétique, par exemple l'alcool, eh bien tout cela, ça ne devrait pas pouvoir être promu sur les réseaux sociaux. Et si ça l'est, ça doit être fait d'une certaine manière qui permet d'exclure de l'audience de ces promotions les personnes qui ont moins de 18 ans. D'accord. Pensez-vous que l'influence des réseaux sur les jeunes peuvent être en danger pour la démocratie ? Je vous l'ai dit, oui, je le pense, parce que même si les réseaux sont d'abord, les numériques c'est d'abord un accès à l'information, un accès à la connaissance, un accès aux autres, parfois les réseaux nous aident à aller plus loin que notre cercle immédiat et élargir nos amitiés, nos connaissances, mais c'est vrai qu'ils nous exposent à des fausses informations, ils nous exposent parfois à des débats biaisés, ils nous exposent à des manipulations, et que tout cela, que ça s'applique aux jeunes ou aux moins jeunes, cela finit par forger une certaine vision des choses, et cela peut avoir une influence sur la manière, la relation que les gens entretiennent avec la démocratie, avec la vie politique, et avec les décisions qu'ils prendront une fois que le moment sera venu de voter. Et c'est pour cela qu'on voit beaucoup de tentatives de manipulation collective à travers les réseaux sociaux, et quand on se rend compte en plus de l'importance de l'intelligence artificielle actuellement, et bien tout cela, à nous, législateurs, nous fait conclure qu'il faut être très prudent, regarder tout cela très attentivement, protéger la liberté d'expression, mais mettre des limites claires à ce qui peut être fait, à ce qui ne doit pas être fait. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501